Musique Je crois que la grande force ou la valeur ajoutée du projet MericNet, qui porte donc sur la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur, consiste dans la participation de membres d'institutions de nature diverse. Musique L'objectif c'est de collaborer entre les ministères et les universités, pour mettre en place ces centres d'information qui s'avèrent des données fondamentales dans un monde de globalisation. Je trouve que le projet MericNet, c'est un projet très stratégique. La valeur ajoutée sur l'université, c'est acquérir des techniques et des skills dans la reconnaissance, et surtout dans l'équivalent des crédits. D'un point de vue stratégique, parce que ça permettrait donc aux pays concernés d'avoir une procédure plus fluide, plus rapide en fait dans la reconnaissance des diplômes. Ça pourrait également en fait faciliter leur travail au quotidien, parce que là on travaille en réseau, donc faisons les contacts qu'il faut. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'une information sur le système éducatif de balai, c'est très facile donc de contacter les ministères partenaires ou les universités. C'est une valeur ajoutée pour nous, pour voir comment ils composent leurs diplômes, ce genre de perspectives qu'ils ont sur leur education, leur système éducatif et leur feel, et comment ils regardent à l'autre, surtout dans le même régime, et comment ils regardent au nord, ce qui concerne leur reconnaissance et leurs qualités. L'un des plus ajoutées du projet, c'est la possibilité d'être en contact avec différents systèmes, différents pays, et d'avoir des gens physiques à parler avec eux et à discuter avec eux, parce que ça encourage beaucoup le processus de reconnaissance. Le projet MericNet a eu un impact très important au niveau de l'université autonome, notamment au niveau de la sensibilisation du personnel administratif et académique, et aussi au niveau du renforcement de capacité des personnes qui s'occupent notamment de la reconnaissance des qualifications. En fait, il y a un projet qui nous a permis de travailler ensemble avec le... Moi, je travaille dans les relations internationales, je travaille plutôt sur les mobilités, et ça nous a permis, déjà dans le cadre des formations en ligne, de travailler ensemble avec le département des affaires académiques, de chacun travailler dans son côté, et donc ça a permis de faire, si vous voulez, un croisement d'informations entre les deux, parce qu'il y a des choses que nous maîtrisons, comme tout ce qui est Learning Agreement, tout ce qui se rapporte des OCTS et tout. On a plusieurs bonnes pratiques qu'on commence à appliquer aujourd'hui à notre ministère. Auparavant, on n'avait pas de bases données sur des systèmes éducatifs des différents pays. Maintenant, on a quelques pays et on commence à ramasser et à établir une base de données intéressante. Vous avez la chance de rencontrer les gens et de voir comment ils travaillent dans différents offices. Principalement en ce qui concerne la vérification des faux diplômes, là, on est en contact direct avec les autres centres. Si on trouve un problème au niveau d'un diplôme, on ne comprend pas le système éducatif ou on a des doutes concernant l'authentification du diplôme, l'authenticité du diplôme. Donc, on contacte directement les différents centres pour nous fournir des plus amples informations. Concernant la pérennisation du projet, il y a un plan d'action qui a été proposé, avec, bien sûr, la réactivation du réseau Amérique, avec la constitution d'un bureau, d'un secrétariat, etc. Et l'idéal, ce serait vraiment qu'on arrive à fonctionner comme le réseau Enic-Naric, qui est un réseau très, 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 très développé, qui permet vraiment d'avoir une reconnaissance très, très rapide et très fluide des diplômes étrangers. Donc, réactiver un réseau des centres Enic-Naric, en charge de la reconnaissance des qualifications, sinon de services au sein des ministères de pays de la rive sud de la Méditerranée, également en charge de la reconnaissance des qualifications. On arrive maintenant à la fin, avec de très beaux résultats quelque part, parce que, voilà, le réseau a été activé. Il y a plusieurs idées livrables concernant les rapports nationaux, concernant les recommandations sur la reconnaissance des qualifications des réflexés, on a la recommandation sur la reconnaissance de l'éducation transnationale, etc. « Quelles vont-ils faire après ? » Donc, c'est mon rêve, c'est que ça ne va pas rester ici aujourd'hui. Enic-Naric est une stratégie et une coopération intéressante et très méditerranée.